Salut les passionnés de Chine et de Chinois, c'est Dime. Dans cette deuxième vidéo de la série sur les tons en chinois, nous allons voir dans quel cas il peut y avoir un changement de ton. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le troisième ton est un ton un peu particulier du fait qu'il soit en deux parties, une partie descendante et montante, et qu'il soit souvent prononcé différemment de la manière standard. C'est un ton pas facile à aborder du fait qu'il soit sous une forme d'onde. Que se passe-t-il donc lorsque plusieurs troisièmes tons sont l'un après l'autre ? Non, on a donc un changement de ton lorsque deux ou plusieurs troisièmes tons sont consécutifs. Dans cette vidéo, nous allons pas focusser sur le sens des mots, mais plutôt sur la manière correcte de prononcer les tons. Prenons pour exemple ce mot composé de deux caractères. Premier caractère, ni Deuxième caractère, hao Ni, hao Si on prononce ces deux caractères, donc dotés d'un troisième ton, plus rapidement, cela donnerait Ni, hao C'est assez complexe et peu naturel. On va donc procéder à un changement de ton. Le premier caractère, ni, va passer au deuxième ton, ce qui donnera ni, ni, et donc le hao restera au troisième. Le dernier reste toujours au troisième ton, alors que ceux d'avant, donc un ou plusieurs, Si donc plus que deux troisièmes tons précèdent le hao, du moins précèdent le dernier, ils passeront tous au deuxième ton. Donc ici, on obtiendra Ni, hao Rapidement, ça ferait Ni, hao Ni, hao Ce qui est beaucoup plus naturel que Ni, hao Autre exemple, cette fois-ci avec trois caractères dotés chacun d'un troisième ton. Cela donne Pas fluide du tout, et complexe à prononcer. Comme je viens de l'expliquer, chaque troisième ton, donc qui précède le dernier des troisièmes tons, passe au deuxième ton. Cela donne Un peu plus fluide, et quand même moins complexe à prononcer. Je tiens quand même à préciser qu'il s'agit de troisième ton consécutif, donc sans espace temporel, ou de virgule, ou de choses comme ça, entre les troisièmes tons. Si on voulait prononcer, par exemple, cette phrase, donc, wò, et qu'on réfléchit, par exemple, à qu'est-ce qu'on va dire, et qu'après on dit, hën hao, le changement de ton s'appliquerait uniquement sur le hën hao, car il y a un espace entre le wò et le hën hao. Il y a un deuxième cas où il peut y avoir un changement de prononciation avec les tons. Lorsque un deuxième ton suit un troisième ton, donc un troisième ton, puis un deuxième ton, par exemple, fàng, fù, donc, premier caractère, fàng, fàng, troisième ton, deuxième caractère, fù, fù, deuxième ton, on ne prononcera pas, fàng, fù, fàng, fù, car encore une fois, ce n'est pas fluide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prononcer le troisième ton, fàng, comme on avait vu dans la première vidéo, qui reste en bas, fàng, et à partir de là, la remontée sera le deuxième ton, fù, fàng, fù, fàng, fù, fàng, fù. Voici quelques petits exemples pour s'entraîner. Donc, Dans la vidéo de la semaine prochaine, nous allons voir les 5 astuces à mettre en pratique pour ne plus jamais avoir de problème de ton. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. A très vite, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501